... Dans la stratégie de lutte au niveau national et départemental contre le Covid-19, le maire de la ville, Daouda Nyan, a mis à place un comité de crise coordonné par le docteur Pabmatar Sissé, ici présent, conseiller spécial en matière de santé, pour une application efficiente des mesures arrêtées par les autorités administratives et politiques. Dans cette dynamique, la ville de Rufusque a mobilisé d'importants moyens. 10 millions pour appuyer le comité national de lutte contre le Covid-19 coordonné par le ministère de la Santé et de la Prévention. 10 millions pour appuyer le comité départemental de lutte contre le Covid-19 coordonné par le préfet du département de Rufusque. En suce de ses contributions au plan national et départemental, la ville de Rufusque met à la disposition des trois communes de Rufusque, que sont les communes de Rufusque-Est, administrées par le maire Boubacar Albendo, ici présent, la commune de Rufusque-Ouest, administrée par le maire M. Alunmar, ici présent, et la commune de Rufusque-Ouest, administrée par le maire M. Alunmar Mané, ici présent. Donc, la ville a mis à la disposition de ses maires cités des denrées alimentaires constituées de 20 tonnes de riz, 1 200 litres d'huile et du sucre d'une valeur de 20 millions pour assister les 90 darats répartis dans les dites communes. Les maires des communes se chargeront de la distribution de ces darats dans leurs localités respectives. La ville dotera également les darats et les associations des handicapés de produits de désinfection, du savon, du gel alcoolisé, des fûts d'eau, des accessoires pour le nettoiement et le balayage d'une valeur de 37 millions pour faire face aux risques immédiats et les exigences d'hygiène corporelle pour ces couches très vulnérables. 40 millions sont prévus pour assister des populations indigènes en termes de secours et d'appui aux nécessiteurs. Les structures de santé ne seront pas en reste, car la ville prévoit de doter l'hôpital Yussobargan une enveloppe de 3 millions pour appuyer dans le fonctionnement de la structure, au total 120 millions qui seront mobilisés pour la ville dans le cadre de la lutte contre cette pandémie, et ceci à titre provisoire.